hey yo salut tout le monde c'est l'artuma et aujourd'hui une nouvelle petite vidéo alors non il n'y aura pas de test il n'y aura pas de vlog classique facecam ou quoi que ce soit c'est une sorte de petite vidéo que je fais un peu sur un coup de tête parce qu'en fait j'ai eu pas mal de retour par rapport à des commentaires à des messages privés à ce que j'ai pu lire entre guillemets sur facebook etc avant de commencer le sujet principal j'ai deux choses très importantes à vous dire avant j'ai mis en place sur ma chaîne youtube en sorte de nouveau calendrier c'est à dire qu'en fait c'est fini les vidéos un petit peu mis à l'arrache comme ça les vidéos que je poste un peu à l'arrache ou sans forcément vous donner on va dire de date précise donc à partir de maintenant sur ma chaîne youtube le mardi et le vendredi il y aura une vidéo à 18 heures alors une vidéo à 18 heures ça fait deux vidéos par semaine là moi ça me permet déjà de 1 de pouvoir tourner de pouvoir faire mes montages sans trop précipiter parfois entre deux je risque parfois de péter un câble de vous donner une vidéo entre deux ou deux ou trois où j'en sais rien on verra mais voilà principalement les vidéos ça sera le mardi à 18 heures et le vendredi à 18 heures donc si vous voulez venir au rendez vous souvenez vous de cette heure là ça sera sur ma chaîne youtube à chaque fois ensuite j'ai beaucoup de personnes qui me suivent de plus en plus et vous le savez que je suis un gamer donc avant j'étais sur ma chaîne twitch sauf que j'ai arrêté j'aime pas j'ai finalement je j'aime pas trop finalement twitch je préfère youtube par rapport au live donc à toutes les personnes je vous invite très fortement si vous êtes fan de gaming de venir me rejoindre sur ma chaîne gaming lpg qui est en description j'avide vraiment à venir me suis parce que je passe quasiment tous les soirs en live on s'amuse on part sur du pibg sur du herma sur du csgo c'est bon j'ai cru que l'hiver il y avait du bruit moi si t'arrives à mettre un oscope à la wap je t'offre un coup ok vas-y j'y vais avec un bol de chantilly à côté pour tromper le coup je crois que j'ai entendu top me a few moments later tu m'as dit un scope je t'ai mis je t'ai mis je t'ai mis une petite tête de famille j'espère que le cookie sera bon je vais faire de plus en plus aussi les soirées abonnées donc ça ça va être cool donc voilà vraiment n'hésitez pas à me suivre parce que on passe des moments super sympa ça discute ça rigole il ya des gros délires des gros fou rire et franchement on s'éclate vraiment donc j'invite vraiment 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 à venir vous abonner à la chaîne gaming lpg leur puma gaming lpg en description parce que on est déjà quasiment 4500 je crois 4500 petits petits puma gamer et ça ça fait plaisir qu'est ce que tu fais non c'est une voie de bus à droite c'est une voie de bus à droite alors sinon on va passer au sujet principal alors je vais vous expliquer le pourquoi du comment donc moi je suis connu pour faire mes tests à deux mes tests de moto full de solex de voilà je donne un peu mon avis sur sur les motos par rapport à mon avis de motards ça plaît à certains ça déplaît à d'autres mais ce qui est à qui ça déplaît j'ai envie de vous dire qu'est ce tu te fais chier à cliquer sur ma vidéo 1 et autre chose il m'en est venu à devoir vous faire une vidéo par rapport à un sujet qui est extrêmement grave par rapport à vous les permis à deux parce qu'en fait sur les groupes facebook les choses comme ça je vois souvent les petits permis à deux qui arrivent et qui disent ouais ça y est c'est ma hornette en 34 je vais pouvoir rouler youpi c'est la belle vie non les gars là va falloir qu'on mette les points sur les i c'est extrêmement grave par rapport aux assurances certaines assurances sont vraiment mais malhonnête à un point les gars vous imaginez même pas que je vous explique la loi à deux grosso merdo c'est 47 5 la moto en foule ne doit pas dépasser 95 chevaux donc deux fois le bridage 47 5 x 2 et je dis pas de connerie c'est 0,2 kilowatts par kilo c'est du pas de connerie non plus enfin on va plus parler des 47 5 d'abord ce qu'il faut savoir toutes les personnes que je vois en commentaire pas forcément sur ma chaîne mais sur les pages facebook et c'est qu'ils veulent un ornette ornette 600 qu'ils veulent un gsr 600 un z750 les gars c'est pas parce qu'il existe une bride 34 que forcément c'est ok pour vous les permis à deux c'est complètement faux et beaucoup de personnes se font avoir parce que il ya des putains d'assurance malhonnête qui en fait vous disent ok on t'assure ok t'es assuré t'as la vignette est assuré sauf que le problème c'est que tu prends jean michel jean michel du 9-3 il prend son petit ornette 600 on est d'accord ce ornette 600 dépasse les 95 chevaux on est d'accord de très peu je crois 96 je crois pour les premiers les premiers ornette si je dis pas de bêtises on est au dessus des 95 donc l'assurance va dire oui ok bah je vous assure pas de problème je t'assure sauf que les gars le moment où tu as je sais pas moi jean eudes jean eudes en dacia sandero toute neuve connaît pas la la boîte de vitesse dsg gros lol de sa dacia oui alors les gens quand je dis dg c'est un troll donc il va il va vous couper la route que vous soyez responsable ou non quand vous serez en ornette assuré chez votre assureur de merde qui va vous accepter et bien que vous soyez responsable ou non vous l'aurez dans le cul les gars clairement vous l'aurez dans le cul donc arrêtez dire arrêtez de vouloir une une ornette un z650 etc et de vous faire assurer parce que vous n'êtes pas assuré le gros problème c'est que les assureurs vous disent oui d'accord vous êtes assuré c'est bon il n'y a pas de souci aux yeux de la loi si vous ya un contrôle ou quoi que ce soit là ça risque de pas passer tu vois parce que le problème c'est qu'en fait vous avez eu pas mal de motos à l'époque en 34 chevaux qui était ok par rapport à la loi classique 34 chevaux voyez à l'époque les motos c'était 34 chevaux embridés et vaste à quoi sauf que maintenant avec la loi en 47 5 et ben en fait vous avez un nombre de kilowatts par kilo à ne pas dépasser etc etc donc c'est pour ça que tu vois même tous les gars qui veulent des ex5 25 etc etc ben en fait ça dépasse les chevaux ça dépasse les chevaux il n'y a pas besoin de te casser les couilles ça dépasse les chevaux donc même si ta moto fait 47 ou même 48 chevaux 48 chevaux ça le fait pas la loi c'est la loi donc ta moto t'es plus s'il ya accident corporel etc c'est simple l'assurance d'en face elle va checker ta moto elle va dire battant pépère le monsieur il en permet à deux le monsieur il a plus de chevaux que la normale et ben vous voyez quoi et ben moi je je ne vais pas prendre le sinistre donc vraiment fait très attention franchement les gars vous avez on est en 2018 et on en train de nous sortir des milliards de modèles en a2 dans tous les sens qui marche super bien et même des modèles en 34 qui passe aussi il y en a plein et tu as même des modèles en foule dans un petit budget série on va dire mais franchement les gars faites pas les cons allez pas allez pas parce que voilà waouh c'est un z waouh c'est un hornet waouh c'est un gsr 600 etc non les gars ça ne passe pas ça ne passe pas vous allez être assuré mais au moindre carton bah vous allez la voir dans le cul clairement donc je préfère vraiment vous mettez les points sur les i alors je sais que d'habitude on se m'en revient sur ma chaîne mais il ya des moments où voilà je pense que c'est des choses importantes à vous dire donc tous les permis à deux faites bien attention quand vous prenez une moto vérifiez bien qu'elle est soit en 47 5 soit en 34 on est d'accord surtout qu'elle ne dépasse pas les 0,2 kilowatts c'est pas de conneries aussi et surtout que l'assurance soit soit clean tu vois ce que je veux dire parce que beaucoup de personnes me disent ouais tu me conseilles quoi comme assurance etc etc je vous en conseille pas forcément une en particulier les assurances c'est un peu la foire parce que ça dépend de chacun si le gars il a eu un carton ou non s'il est sous l'assurance de son papa ou non de ses parents etc etc donc donc voilà je devais vraiment à vous dire que c'est très important la gsr 600 le z6 5 le z7 50 excusez moi le z7 50 la moto peut-être 96 chevaux en foule mais elle dépasse la limite autorisée des 95 donc à un moment bon n'hésitez pas aussi à me marquer en commentaire parce que je lis tous vos commentaires les gages du beau retour je lis ouah petit 92 moi je dis vraiment tous vos commentaires n'hésitez pas à venir me demander en commentaire si vous avez certains types de vidéos vous voulez voir sur ma chaîne si vous voulez voir d'autres choses que forcément les tests ça restera toujours les tests ça restera toujours mais par contre j'aimerais vraiment avoir vos avis sur la question par rapport aux assurances donnez moi aussi des avis sur des futures vidéos sur des futurs thèmes sur lesquels vous voulez qu'on discute pour pas forcément les assurances parce que comme je dis c'est un peu aléatoire on va dire c'était un petit coup de un petit coup de gueule vraiment pour pour essayer de faire passer le message au plus grand nombre alors vraiment n'hésite pas à faire partager cette vidéo là c'est des petites infos un peu toutes connes mais faut faut le savoir les gars vraiment faites attention à vous il ya des assurances qui vont vous assurer mais vous l'aurez dans le cul parce que vous aurez dépassé la limite moi je vous dis à très très bientôt je vous ressors bientôt une vidéo vous en faites pas normalement vendredi la vidéo du 450 EXC 2017 vendredi à 18 heures donc voilà n'oubliez pas mardi 18 heures vendredi 18 heures sur ma chaîne à chaque fois une nouvelle vidéo et ensuite rejoignez moi sur lpg je vous dis à très très bientôt et à la prochaine allez ciao